Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Wartales. Je vous laisse le dernier épisode. On allait partir du coup vers le sud parce qu'on a plusieurs quêtes à rendre. On a des thunes et on a de la bouffe donc tout va bien. Alors il y a eu une mise à jour de Wartales aujourd'hui tu vois par exemple si je laisse enfoncer le clic. Attends je vais voir juste pour voir ces gens là. Si tu fais double clic tu laisses enfoncer tu restes en courant en fait par exemple. Ils ont mises à jour community update ils ont appelé ça. Bien bonjour chers confrères qu'est ce que je fais je détruis ces cadavres. On les a déjà croisés non ? Embaucher votre consoeur. Recruter pour 60. On peut recruter juste elle. Attends juste pour voir elle a quoi. Oh c'est une pierre avec un marteau à demain. J'avais pas dit l'autre fois justement que je trouvais que ça nous manquait un peu d'autres gens qui qui sont capables de faire du gros dps comme Michel et Siegfried. Alors j'ai pas un deuxième marteau à lui donner parce qu'on avait malheureusement démanté le dernier marteau qu'on avait récupéré. Mais honnêtement pour elle que niveau 4 septénor faudra peut-être la changer. Pillard niveau 4 hors la loi je sais pas trop ce que ça changerait ça. Euh bah tu sais quoi pour 60 ? Vas-y. Vos compagnons la trouvent sympathique. Ah bah voilà ! Tu vois ? Septénor. Alors je vais la mettre à côté de Michel dans la liste. Ok alors septénor j'ai... Ah alors on peut pas avoir d'armée. Attends mais d'armée si. Attends Michel était quoi déjà ? Il était destructeur. Donc elle serait peut-être pas mal de lui changer, de lui prendre autre chose. Alors l'advantage du destructeur c'est... Ah oui alors ils ont ajouté les casques aussi. C'est une nouveauté là le fait d'avoir des casques. Alors d'ailleurs je sais pas si à la forge... Est-ce qu'il y a des trucs pour que... Ah oui sept de forge en apprenti casque c'est ça. On pourrait faire des casques. Et apparemment ces casques peuvent donner même des nouvelles compétences. Donc euh... Du coup... Alors il y a quoi ? Charge un placable se désengage et charge en ligne droite. Influge 8 dégâts à toutes les unités sur le chemin. Applique ralentissement pendant un round. C'est pas mal ça. Et massacreur. Influge 8 dégâts à toutes les unités dans la zone. Applique 2 poisons et 1 unité qui saigne. Euh... Alors il faudrait avoir des unités ennemies qui saignent. J'ai pas énormément de trucs qui... Qui font saigner honnêtement. Mais j'aime bien. On va prendre massacreur. Voilà. Et ensuite on va lui donner... Qu'une attaque touche plusieurs ennemis obtenez 1. Mais oui ! Attends mais c'est ce qu'il a lui aussi ou... Non lui il a le duel valeureux. Putain. Euh ouais ce serait vachement mieux qu'il ait ça quoi. Euh... Attends il est sur quoi comme stat principalement lui ? Ouais à la force du coup. Principalement à la force mais j'aimerais bien aussi augmenter sa volonté pour qu'elle ne... Ouais on va faire ça. On va commencer par la volonté parce qu'elle n'est pas loin des 15 points. C'est ça ouais. Donc on va lui donner ça. Et j'ai plus que 72. Euh... Ouais je vais lui augmenter de 2 d'un coup. Ok alors après par contre. Il lui faut un truc qui lui donne de la force. Alors il y a forgeron à nouveau mais ça on a déjà un forgeron. Et on a déjà un bûcheron aussi vous allez me dire. Euh... Je pense que je vais lui donner bûcheron. Bon c'est pas très cohérent mais ça c'est pas grave. On va lui donner le hamata du spadassin. C'est une armure intermédiaire de la légion. Niveau 4. Euh... Qu'est-ce qu'on peut lui donner d'autre ? On n'a pas des trucs à lui foutre sur la... Parce que là elle a 15 de force quand même. Apparemment ils ont aussi rééquilibré un peu le passage de level. Ils disaient jusqu'au niveau 5 ça va. La progression se fait assez rapidement. Mais à partir du niveau 6. Euh... Beaucoup de joueurs ont dit que la progression devenait beaucoup trop lente. Du coup ils ont un peu retravaillé le truc. Pour faire en sorte que les niveaux très très élevés restent quand même toujours aussi durs. Mais que... À partir de ça de... Que les levels 5, 6 et 7, 8 je crois. Soient quand même un poil plus accessibles on va dire. Euh... Non j'ai... Alors tu vois tiens. Ils ont mis aussi des coches. Tu sais des points d'interrogation. Donc ça c'est nouveau aussi. Alors j'ai lu la moitié du truc. Mais j'ai pas tout retenu. Alors il lui faut un casque. Il lui faut aussi. Parce que je pensais en avoir des trucs à mettre au... Ah oui. Et puis il lui faut bien sûr un meilleur marteau à deux mains. Parce que... Ouais. On pourra lui faire un meilleur marteau. Ça c'est qu'un truc de niveau 3. Quoique il va peut-être falloir qu'elle atteigne le prochain level. Donc 22 soldes supplémentaires. Elle a pas de traits remarques d'un autre côté. Mais elle consomme que 3 de bouffe. Donc ça va. Et par... Et elle consomme... Alors ouais. Alors il y a un problème d'affichage du poids par contre. Du transport. Ouais. On peut laisser. On peut le voir là. Ça fait 7. Euh... Du coup c'est marrant. Elle a le coup de grâce et l'impact empoisonné. Cible une zone. Et euh... Affichage des dégâts à toutes les unités dans la zone aussi. Donc ça c'est parfait. Ok. Donc du coup. On était toujours dans la bonne direction. Oui. Let's go. On va aller chercher le bois qui est là. Alors ils ont retravaillé aussi les mécaniques apparemment de... 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 Voilà. D'embuscade. En fait une fois que t'es en forêt comme ça. Tu vois que t'es dans une forêt. Et que t'as ce truc qui s'affiche. C'est qu'en fait tu passes en mode embuscade. D'accord. Alors d'ailleurs j'y pense. On a combien de points à dépenser ? On a 4 points à dépenser. D'accord. Alors on va prendre le set de forgeron du casque. Parce que comme ça on va pouvoir les fabriquer. Est-ce qu'on a... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah le fer. Euh... Ouais. Les fers à cheval ça va... Ouais non ça va dans les fontes. Donc c'est pas très intéressant. Et après on a le renforce du cerf colossal. Au niveau de la bouffe. On avait rien de nouveau. Au niveau de la petit cœur. On a... Ah on a le fameux acier akédien. Euh... Ça pourrait être intéressant de la prendre. On a aussi les concentrés d'huile. Est-ce qu'il y a eu des nouveautés par ici ? Ben un point d'aptitude pour les nouvelles recrues. J'aurais dû le prendre avant du coup. On va augmenter le nombre de contrats. Bon cannibalistes ça nous intéresse pas. Ah oui à l'atelier qu'est-ce qu'on a ? Bon pour améliorer notre feu de camp. La table de stratégie. Ah le fouet. Vous pouvez fêter vos compagnons afin de les motiver à travailler. Mais t'es sérieux là ? Ok. Ouais on a la tente aussi à fabriquer. Donc j'y pense. Oh oui. Ah oui monsieur Pluton. Avec grand plaisir. Bon allez on va au château. Bah tu vois on était... On n'est plus embusqué là. Tu veux des suggestions pour les points à prendre ? Dites-moi. Ok donc château. Alors voilà on a la forge. Je vais quand même faire un saut. On va parler au monsieur. Ok j'ai... Je crois... Ouais j'en ai plus beaucoup de ça. Je vais lui en acheter un peu. Et du charbon on en a 17. Je vais en prendre un, deux, trois. Voilà. Et ensuite on va faire un saut à la forge. Alors on a les nouveaux... Les nouveaux... Ils sont où les casques ? Ah c'est ça. Donc on a le casque lourd. La barbude de fer et le casque léger. D'accord. Donc du coup je pense qu'il nous faudrait au moins deux ou trois chapeaux. Deux bassinés de fer je pense. On va faire les bassinés de fer en premier. Trop tôt. Bon c'est pas mal. Alors je pense à un truc mais... C'est Michel notre forgeant. Ouais il est que compagnon. Donc il faut qu'on le pousse aussi effectivement jusqu'au level max. Enfin pas au level max mais plus qu'on peut. Ouais tu vois il n'y a pas une catégorie casque en fait. Ils ont oublié de rajouter une catégorie casque. Donc je vais en faire un deuxième. Super. Donc ouais tu vois et ça donne blindage 1. Cette unité gagne 2% de garde supplémentaire par renfort appliqué à l'armure. Oh. Alors attends on va jeter un oeil. Parce que ça ce serait dans l'idéal pour casque 1. Oh. Du coup on voit plus la tête. Ah mais je peux le masquer. D'accord je peux le masquer. Ah. Ouais on va le masquer ouais. Et pour Baldorf. Bon après c'est sympa aussi. Pour Baldorf j'ai eu l'essai. Ouais quoi que. En fait ce qui aurait été idéal c'est... Genre que tu l'aies en combat mais pas dans ses interfaces tu vois. Parce que genre là t'es hors de combat. Tu peux te dire que les gars ils portent pas leur casque tout le temps tu vois. A longueur de journée. Du coup ouais garde plus 5 et armure plus 10 aussi derrière qui vient donc c'est pas mal du tout quoi. Ce qu'il nous faudrait ce serait genre Siegfried et compagnie ce serait plus de l'armure intermédiaire qu'ils auraient. On va jeter un oeil à voir comment ils marchent ces trucs là. De toute façon ce serait bien d'en forger au moins un de chaque pour gagner l'XP. Ouais parce que ça tu vois nous révèle le 7 supérieur dans le compagnium. Donc on va en faire au moins un. Yeah ! Super ! Et on va faire le léger à minima parce qu'après je veux dire on est en train de cramer tout notre tissu et notre cuir quand même. J'aimerais bien en garder parce qu'on a d'autres trucs à faire avec ces ressources. Parfait ! Et on a fait un item de qualité supérieure apparemment. Ouh là ! On a gagné un point de connaissance au passage. Célérité 1 dégâts augmentés de 10% par malus subi. Tiens. D'accord. Voyons voir. Si on regarde du coup ici on a dû débloquer. Ouais le 7 de forgeron confirmé pour les casques. Donc ça on va le prendre. Ensuite on a les 7 de compagnons ouais. Donc déjà voyons voir à quoi elle ressemble. Attends déjà on va s'équiper les celles qu'on a. Et l'Iria je pense que ça lui irait bien. Un petit chapeau là comme ça. Ah ! Franchement elle peut le garder même. Et ensuite armure intermédiaire c'est plus genre Brutus. Ouais. Ça donne quoi ? Stabilité 1 dégâts subi réduit de 10% par malus subi. Brutus je vais lui laisser le casque. Ok. Voyons voir un peu du coup les armes. Les casques de niveau suivant. Donc on a l'oursine fantôme. D'accord. Donc ça ça donne blindage 2. En plus on a ce qu'il faut pour le faire si on voulait. On a le sangli casque fantôme. Donc là il demande 3 de cuir alors que l'oursine en demande que 2 tiens. Donc lui stabilité 2. Donc en fait ouais c'est la même chose mais une version à améliorer quoi en fait. Ah cette unité n'est pas affectée par ralentissement. Ok. Ouais bon putain la quantité de cuir blanc qu'il va me falloir quoi pour pouvoir faire tout ça. C'est l'horreur. Bon allez. Attends qu'est-ce qui s'est passé ici ? On a encyclopédiste. C'est tout. Ok. Et ensuite on doit aller au château du comte Layart. Au sergent Andrin. Ah vous voilà enfin. Vous êtes ici pour récupérer votre salaire. Acceptez aussi les remerciements personnels de sa seigneurie le comte Layart. Donc pour 100 de thunes on a avancé à 75 du coup le destin d'Artesse. Voilà. Après ouais non tout ça c'est des trucs à voler. Alors je sais plus trop si on peut leur parler. Ouais non ça change rien. Et du coup lui là. C'est le camp légitime ouais. Evidemment que c'est le camp légitime. Bref. Bon bah a priori c'est bon. Donc ensuite on avait dit il faudra qu'on est plus tard à cette route. Pardon. Donc on doit continuer déjà par... Ah oui alors... Ouais c'est ça. Attends non c'était pas ça. Non c'est le camp des trackers il est... Ah oui il est là-bas. Ah bah oui je le vois d'accord. Alors il faudra que je bute lui pour avoir le deuxième groupe tué là. Je sais pas trop combien ils sont. Déjà on va dire qu'on a réussi notre chasse. Alors je sais plus qui c'était. C'était le maître truc. Ouais c'est ça. Donc renfort de faucon et plein de renfort de faucon. Donc super. Super. Ok. Et ce renfort de faucon... Critique plus 3% et dextérité plus 2. Critique et dextérité. Donc ça irait bien. Ah ouais peut-être genre sur Orphéo. Avec les traits qu'il a déjà ce serait pas mal. Voilà. Nickel. Allons vite fait récupérer le chanvre. Parler à la veneuse. On a combien de crocs ? 143 c'est pas trop mal. On a le renfort du bard. On a l'étendoir à peau. J'en ai déjà un non d'étendoir à peau. Huile d'essence animale. Des pièges. Du cuir blanc. Ça serait pas mal de l'en acheter en fait. Ok. Au moins on sait qu'on peut venir là au pire. Et puis la druidesse va nous dire que... On doit aller je sais plus où pour faire je sais plus quel truc. Si on veut avoir les peintures de guerre je crois. Très bien. Donc. L'étendoir... Ah non c'est le séchoir à viande qu'on a. C'est pas la même chose. Alors l'étendoir à peau c'est autre chose. Le problème c'est que j'ai pas 180. J'en ai que 143 des crocs là. J'imagine que je peux pas juste lui vendre des trucs. A moins de le lui voler. Ouais plus 70 à 110. Ça fait beaucoup. Parce que si on dépasse les 100 ça va pas le faire. Alors je... On va s'éloigner. Au pire honnêtement... Ah attends il faut qu'on se repose. Ok. Je pense qu'on va avoir moyen d'en récupérer. Alors. Donc lui était en train de travailler sur le trésor des anciens. Lui était en train de... Alors attends. Arrête les carcasses fantômes du coup. Fais les plus carcasses normales. Voilà. Attends tu peux faire les rats aussi d'ailleurs. Ouais ça marche aussi. J'en ai plein des rats. On va faire les rats. Oui donc du coup... Alors Spéthénor. Il faut vraiment qu'on lui donne un autre nom. Xena la guerrière. Dites moi. Proposez moi des noms pour... Pour se perdre ce nouveau personnage. En attendant on pourrait la foutre à la tente. On est déjà au maximum des points de bravoure. Brigitte. Athéna c'est pas mal. C'est vrai qu'elle a une tête à s'appeler Athéna. Ses compagnons aiment bien. Parfait. Donc repos. Alors à manger déjà. Alors il y a de moins encore de la bière. Parce qu'on a encore un des deux canassons qui est alcoolique. On va mettre le brouet d'anguille. Le chou farci. Une saucisse de loup. Ah bah on est un peu trop loin d'ailleurs là. Allez un peu de pain. Ah bah voilà 46 sur 46. Ok nickel. Très bien. C'est tout. Donc on prend moins de 2 à cause de l'alcoolique. Donc plus de. On est remonté à 15. On a gagné 5. Super. Et on a généré tout ça. Donc parfait. Alors je vais juste vérifier quand même. En termes de fabrication de nourriture. On a toujours rien qu'on puisse faire. On a pas de poulet. Pas de pomme. On a plus d'anguille. On a pas de raisin. On a pas de porc. Après bon on peut faire des perches en brouillon. Des brochets. Ce genre de choses si on veut. Mais pour l'instant c'est pas la peine. Ok. Ah oui au fait. Comment une culture qui a réagi un tombeau pareil a pu disparaître comme ça ? Est-ce qu'il y a moins de chances pour qu'on découvre ce qui s'est passé ? Alors témoigner sa reconnaissance en compagnon. Plus 4 de bonheur. Plus 1 de relation. Alors brouillant. Zone d'agression des ennemis dans le monde augmenté. Ok. Son jet obtient 50. Pas mal. Ou célébrer. Gagne le statut inspiré. Volonté augmentée de 5. Je veux bien la volonté augmentée de 5. Ouais. Ouais il a bien... Ah mais putain c'est... C'est pour un repos quoi. Ah. C'est nul. J'aurais du mieux lire le truc. Ok donc là on avait le camp d'entraînement. Et si je ne dis pas de bêtises on avait... Ouais c'était là. Il faut qu'on aille à l'arène des contrebandiers là. D'ailleurs on a un peu de minerais de fer à ramasser. Là l'interface a changé là aussi. Waouh tout ça. Sympa. Est-ce qu'il y a autre chose ? A part ça bien sûr. Pour l'instant non. Là on en a. Pas mal. Je vois rien d'autre. Ok. Bon ici il n'y avait que ce phare là. Le phare à on. Et attends c'était quoi ça déjà là-haut ? C'est rien on dirait. Ah on doit verser 200 bois ça va. On les a. On va faire une sauvegarde rapide. Ok ici on a un peu de chambre comme d'hab. Ok. Donc inspecter. Alors c'était contrebandier Malélic je crois. C'est cette arène normal réservée aux contrebandiers. Ok. Nous appliquons les mêmes règles que dans les arènes légales. Ok. D'accord. Alors règlement. Une équipe est composée de 4 combattants. Une fois inscrite il est impossible de la modifier pour le reste de la compétition. Enchaîner 3 combats d'affilée pour affronter le champion de l'arène et obtenir sa médaille. Un combattant n'ayant plus de santé ne meurt pas mais est mis immédiatement hors de combat. Au début de chaque round toutes les unités gagnent un bonus aléatoire pendant un round. Ok intéressant. Intéressant. Donc 27 équipes pour accéder au combat suivant. 27 équipes. Ok. Et après le champion. Donc on va choisir évidemment Siegfried. Et Michel. Et je... Alors j'hésite. Est-ce qu'on prend... Genre Alastor notre empoisonneur par exemple. Il a une certaine versatilité qui est sympa. On pourrait prendre sinon Clémago. Je verrais bien Baldorf en guise de tank. Et évidemment un archer. Ça me semble pas mal. Je pense qu'on va faire Baldorf et archer. Tu vois c'est... On a tank. DPS. DPS. Bon c'est pas un healer techniquement. Et Rek Spécial. Ouais donc ça c'est un Rek Spécial parce qu'on est dans cette arène en particulier. Allez inscrivons cette équipe. On va tester. On va voir. Ok donc on est... Donc ça c'est leur leader. C'est lui qui va agir en premier. Ah mais il y a Michel là-haut. Je peux... Ah oui je peux changer les choses. On pourrait engager le combat ici. Alors le problème c'est que tu vois ils sont éloignés les uns des autres en fait. Donc du coup l'attaque de zone de la punition de Dagan ça va être très compliqué de la passer là. Je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va... Ah. Alors oui le problème de la flappe consacrée c'est qu'il faut bien qu'on se colle au corps à corps normalement. On va se mettre de ce côté là. Ok. Ouais je peux pas refaire provocation sur le même. Ce serait débile. Bon ça va il me fait rien. La riposte. Joli. Ah oui elle aussi elle me riposte du coup. D'accord. Très bien. Alors je pense qu'on va aller tuer cette personne juste. Ah c'est à qui le joueur après. Ah bah c'est à elle. Donc Siegfried. Fais-toi plaise mon ami. Ah il a saignement du coup d'accord. Ok. Hors de combat. Très bien. Et alors lui attends ça lui a donné quoi ça ? L'huile de force. Force augmentée de 10%. Ok tu vas venir dans le dos de l'autre. Non je vais pas faire ça parce que j'ai rien qui augmente les trucs. Ok. Ok. Fin du tour. Ah point de bravoure temporaire. Certaines actions peuvent... Oui bon ça on le savait. Oui on connait déjà les points de bravoure temporaires. Attends c'était... Ah c'est l'enchaînement... Non c'est pas l'enchaînement valeureux qui a donné un point de bravoure temporaire. Pourquoi j'ai eu droit à un point de bravoure temporaire ? Hum étonnant. Donc ça va être à cette personne après. Donc soit on vient taper dessus avec Michel. Soit il y a Iria qui veut faire mémuse un peu. Ouais on va faire le soutien valeureux et tout. Donc je vais la mettre ici. Alors on est déjà au max de toute façon là mais... Voilà. Tire moi là dessus. Joli tir beau du con. Bon finis le. Ok hors de combat. Ok du coup bah Michel il vient... Il vient engager le monsieur quoi. Je vais pouvoir... Oh ok. Ça marche aussi. Très bien. Chaque compagnon doit finir son tour au contact d'un allié. Ah c'est une exigence. What ? Ah. J'avais pas vu. Donc on est au contact d'un allié. Oui. Ok exigence réussie. Et Iria ne doit pas se déplacer. C'est quoi ce truc ? D'accord. Et Iria ne doit pas se déplacer. Ok. Bon on va taper avec Siegfried sur le monsieur. Voilà. Très bien. Tiens je te donne un ordre. Ah bah c'est... Ah mais c'est un truc de zone ça. J'avais pas compris. Je voyais qu'il fallait désigner que c'est la personne à qui on voulait le donner. Très bien. Donc Iria est-ce que tu peux shooter le monsieur ? Oui sans problème. Je crois qu'on a gagné. Yes. Ok. Suite à votre victoire le public vous adore. Je vais essayer une amélioration pour le reste de la compétition. Alors dégâts d'éco-critique améliorés. Dégâts critiques augmentés de 15% ou diversions. Chaque fois qu'un compagnon se désengage il effectue une attaque d'opportunité. Alors j'ai pas vraiment de désengagement avec ce groupe là. Donc on va prendre le dégâts d'éco-critique améliorés. Nouvelle règle d'Alan. Ardaren. Un légionnaire rejoint le groupe adverse chaque fois qu'une exigence du public est échouée. Ah. Ça fait mal ça. Votre équipe. Bon on est au max sur les points de bravoure. D'accord. Ah en fait tu choisis. Soit tu prends les points de bravoure. Soit tu prends... Ouais mais de toute façon j'ai... J'ai rien fait pour perdre qu'un tout petit peu de trucs. Ok. Bon on va faire une petite pause ici. On va continuer l'arène au prochain épisode. Et je pense qu'on ira si possible jusqu'au bout d'ailleurs. On verra. Donc merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain pour la suite de l'aventure. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada